Bonsoir. Alors nous allons parler dans quelques instants de la rentrée et de l'utilisation des autobus par les écoliers et les salariés en principauté. Mais avant cela, parlez-nous de cette saison estivale 2022. Comment s'est-elle déroulée ? Nous avons eu le retour des touristes, à l'exception des croisiéristes, puisque comme vous le savez, il y a peu de croisières en ce moment. Donc on se rapproche petit à petit des performances que nous avions en 2019. En ce qui concerne la fréquentation, on a pu remarquer en ce qui concerne la circulation que nous avons connu des difficultés, notamment comme chaque année traditionnellement aux alentours du 15 août, avec des ralentissements assez forts dans Monaco, preuve que le touriste était présent et preuve qu'il avait l'envie de venir nous voir et nous visiter. Alors s'agitant de la rentrée scolaire, nous sommes actuellement en pleine diffusion des abonnements scolaires pour les élèves, avec, comme vous le savez, la nouveauté depuis l'année dernière de l'application Monapas, qui permet aux élèves de prendre leur abonnement sans même se déplacer, et bien sûr les traditionnelles cartes que nous délivrons à notre boutique de fonds vieilles. Et on espère que ce sera le socle pour une année 2023 qui ressemblera, nous le souhaitons, à celle de 2019. En cette rentrée scolaire, les bus monégasques sont donc largement plébiscités. Comment cela s'est passé, Roland, avec l'afflux important des écoliers, mais aussi des salariés ? Le mois de septembre est toujours un mois fort, puisque nous avons à la fois les salariés de Monaco, les scolaires, et en même temps une clientèle touristique et une clientèle de congrès, comme vous le savez, avec notamment le Monaco Yocho qui débutera assez prochainement. Donc le mois de septembre est toujours un mois fort. Des autobus qui sont, je suppose, très sollicités aux heures de pointe. Aujourd'hui, le service est correctement dimensionné, dans la mesure où, même si on peut avoir à certains moments des autobus un petit peu plus chargés que d'habitude, le service est suffisant pour transporter tout le monde. Techniquement, nous avons aussi évolué avec nos systèmes qui nous permettent aujourd'hui de connaître quasiment la charge en temps réel dans les autobus, et donc de donner cette indication aux contrôleurs, régulateurs qui peuvent anticiper, modifier les horaires de manière à laisser surtout personne sur le trottoir et faire attendre le moins possible. Ces bus électriques, Roland, qui sont donc plus propres, plus responsables, est-ce que cela remet en question finalement l'avenir des bus traditionnels ? Il faut savoir que le parc public de la compagnie d'autobus de Monaco dispose à peu près pour moitié de 22 autobus hybrides, et puis nous avons des bus traditionnels qui sont, eux, en train de terminer leur carrière chez nous et qui partiront et seront remplacés par des bus électriques. Donc petit à petit, si vous voulez, on va vers un renouvellement du parc en électrique, en sachant que ceci s'accompagne d'une transformation de notre dépôt, avec notamment un système de charge qui nécessite énormément de puissance et notre propre système de transformation, un petit peu comme ferait la SMEG, ce qui veut dire que ce sont des installations lourdes et qui d'un point de vue sécuritaire, puisqu'on a entendu parler de problèmes avec les batteries, est étudiée de très près avec la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco, et nous recherchons et nous avons trouvé les solutions qui permettront de garantir un niveau de sécurité maximum en l'état actuel de nos connaissances. On continue à parler de ces véhicules électriques, puisque depuis la crise sanitaire, c'est vrai, les habitudes ont changé et de plus en plus de personnes privilégient les transports doux, comme le vélo. Vous vous occupez, Roland, justement, également de la flotte Monabike à Monaco. Quel est l'engouement pour ces vélos électriques ? Le vélo électrique, c'est un sujet que nous avions démarré timidement dès 2010 et qui, au moment du remplacement de l'ancien système, en milieu de l'année 2019, effectuait grosso modo 80 000 déplacements par an. On est passé ensuite, en 2019, à 254 000 déplacements. Et aujourd'hui, on peut espérer qu'en 2022, on sera à 450 000. Donc, vous voyez, la progression est très importante. Entre 2019 et cette année, c'est plus de 77 % d'augmentation. Donc, on voit bien que ce mode de déplacement est plébiscité par les utilisateurs, qui sont en capacité de le faire, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est simple d'accès, et ensuite, c'est excessivement rapide en matière de déplacement. Merci beaucoup à vous, Roland de Rechniewski, d'abord répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada